Donc, moi j'ai discuté avec un très grand nombre de médiums, de voyants, de coachs dans ma carrière depuis des années, qui sont d'ailleurs sur notre chaîne, mais toi tu ne prétends pas avoir d'inspiration ? Non, je n'ai pas d'inspiration, tu n'as pas de flash, tu n'as pas d'inspiration ? Je n'ai pas d'inspiration et je n'ai pas de flash. Tu as des aspirations, mais pas d'inspiration. Oui, tout à fait. Alors, je fais plus d'inspiration. On parle de respiration, mais c'est pour un peu une note d'humour. Moi, tout ce que je fais est très technique, c'est très méthodologique. Je vais dire, ça repose uniquement sur, bien entendu, une connaissance du langage naturel, puisqu'il faut pouvoir déchiffrer, lire, faire une analyse pertinente, grâce à la connaissance des nombres. Donc, je fais une analyse et c'est à partir de l'analyse, justement, que je vais pouvoir mettre en place un processus, parce qu'il s'agit d'un processus. La vie est un processus. Voilà. Une personne est toujours le résultat d'un processus. Donc, on parle de processus d'harmonisation. Donc, ça permet justement que, parce que lorsqu'une personne, dans un cadre ou un autre, a des dysfonctionnements, ça signifie qu'il s'est éloigné de la séquence naturelle. Voilà. Donc, moi, mon rôle, c'est de le remettre dans un cadre naturel où il n'a pas à faire d'effort, où son énergie fonctionne selon, circule naturellement, selon une séquence naturelle. Il le remet à sa place, enfin, à la place qui lui convient. Voilà. Donc, ça va nécessiter quand même un certain travail, parce que lorsqu'une personne a une intention, veut s'orienter ou veut que telle chose se réalise, il importe de mettre la personne, de placer la personne dans un contexte, c'est-à-dire dans des conditions initiales qui permettent à son énergie vitale, à sa nature vitale, à sa dynamique de vie, de se dérouler selon une séquence naturelle. Mais alors, qu'est-ce que tu penses, par exemple, de l'homéopathie ? Alors, je veux dire que, le problème de l'homéopathie, c'est aussi une forme d'harmonisation. Il existe différentes formes d'harmonisation. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste de l'homéopathie. Non, mais je veux dire qu'on essaie d'hormoniser l'ensemble du corps et pas seulement tel et tel symptôme. C'est l'opposition avec l'allopathie. Voilà. Oui, l'allopathie, c'est la médecine scientifique, enfin, qu'on n'entend pas. Bon, bien sûr. Moi, je ne me positionne pas dans le cadre ni de l'homéopathie, ni de l'allopathie. Moi, je me positionne simplement dans le cadre, dans l'art du coaching. C'est-à-dire qu'à l'origine, l'essence du coaching, le coche, c'est celui qui emmène quelqu'un dans une voiture. Une diligence. Voilà. Avec des chevaux. Donc, le coche, son rôle, c'est de maîtriser le cheval fou, c'est-à-dire le corps. Donc, le travail que je fais se rapporte uniquement au corps, c'est-à-dire à la nature vitale, à l'identité vocationnelle, à la pulsion vitale que je vais aider le client à maîtriser pour qu'il atteigne ses objectifs. Parce que tout passe par le corps. Voilà. Donc, habituellement, le client qui arrive, il croit que tout passe par sa tête. Voilà. Mais moi, je vais, par une explication posée, lui expliquer que sa tête, c'est bien, mais ce sont ses pieds qui l'emmènent. C'est le psychosomatique. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, la nature, ce qu'on appelle notre tête, c'est-à-dire notre nature mentale, elle est là pour fixer un objectif. Mais elle n'est pas là pour spéculer sur l'objectif ou pour faire des plans sur la comète. La tête est faite, ça obéit, bien entendu, au symbolisme de l'arche, puisqu'il y a l'archer, il y a la flèche et il y a l'arc. La flèche correspond à la nature mentale qui doit fixer l'objectif. L'arc, ça correspond à l'âme. Et l'archer, c'est le corps, c'est le coffre. L'archer, le corps, il apprend. Donc, la grande problématique, c'est que les gens, ils oublient que le corps doit apprendre. Ils croient que c'est la tête qui fait. Mais si le corps, on ne l'a pas mis dans des conditions pour apprendre, alors il n'emmène pas la personne à l'objectif. À la destination. À la destination. Voilà tout le secret, en fait, de ce qu'on pourrait appeler le processus d'harmonisation. D'accord. Et tu conseilles éventuellement un régime alimentaire ou des boîtes ? Parce que là, on va passer, parce que toi, tu es très calé au niveau de ce qu'il faut consommer ou pas consommer. Oui, bien sûr. Il y a, bien entendu, des choses, je veux dire, essentielles qu'une personne doit savoir. C'est-à-dire, bien sûr, manger correctement. Le manger correctement, pardon, signifie manger des fruits. Le matin, par exemple, parce que les fruits contiennent des vitamines. Alors, on peut parler de banane, on peut parler de kiwi, on peut parler d'orange, on peut parler de kaki. Et bien d'autres fruits que des gens peuvent consommer le matin. Qu'ils essayent aussi de consommer des produits frais le midi. Et puis aussi, je dirais, ils peuvent aussi, s'ils mangent le soir, le plus souvent consommer des produits frais le soir. Parce que ce qu'il faut savoir au niveau de la nourriture, c'est que la nourriture doit contenir les vitamines nécessaires pour que le corps puisse, en cas d'agression, réagir naturellement et combattre l'agression. Il n'y a pas besoin d'aller prendre des médicaments, quoi que ce soit, si le corps est pourvu en vitamines et à son comptant de vitamines. Voilà. Ça, c'est une première chose. Après, c'est sûr qu'on peut conseiller différents produits, différents légumes, différentes vitamines selon les problématiques qu'une personne rencontre. Tu as la formation pour ça, tu as la compétence pour ça. Oui, moi, j'ai la compétence pour ça, parce que ça fait presque 15 ans que j'ai travaillé avec différentes personnes qui ont travaillé de concert avec moi et qui ont écrit des bouquins à la lumière, un peu des choses qu'on faisait ensemble. Donc, on sait, par exemple, que boire du gingembre, c'est une très bonne chose pour remonter. Enfin, ça, ce sont des choses un petit peu que tout le monde connaît. Là, je n'ai pas tous les trucs précis à l'esprit, mais selon la correspondance psychologique, selon laquelle une personne est confrontée avec sa problématique, il y a des, effectivement... Il y a des correspondances. Oui, il y a des choses qu'elle peut manger parce qu'on devient ce qu'on mange. Voilà. La nourriture, ça alimente notre vitalité, donc notre nature vitale. Voilà. Donc, notre énergie vitale. Donc, la nourriture est, par conséquent, quelque chose de fondamental dans tout. Bon. Alors, ça... Donc, finalement, ça fait partie de la démarche. C'est-à-dire que tu regardes aussi comment la... Tu demandes à la personne ce qu'elle mange, par exemple, comment elle se nourrit. C'est pas... Ou tu regardes si elle a trop de... Elle mange trop, elle est trop... Non, non, non. Tu ne fais pas d'examen de son corps. Non. Alors, il faut bien dire les choses pour ne pas les dire en désordre. Quand quelqu'un vient... Quand j'ai un client qui me sollicite dans le cadre d'un objectif, c'est par rapport à l'objectif que je l'informe. Ou que je le... Comment dirais-je ? Que je vais mettre en place un programme. Si quelqu'un vient pour maigrir, c'est normal que je lui parle de ce qu'il mange. Mais si quelqu'un vient pour passer un concours, je ne lui parle pas de ce qu'il mange. Ou je pourrais peut-être lui indiquer qu'il peut boire telle ou telle boisson pour... Non, mais si tu vois que cette personne n'est pas dans un très bon état de santé dès le départ, tu te dis, il faut peut-être que... Parce que tout à l'heure, tu disais, il faut peut-être qu'elle s'harmonise avant de se lancer dans un objectif. Il faut déjà que la personne soit purifiée un petit peu. Oui, mais bien sûr, mais de toute façon, comme je dis, c'est toujours en fonction de ce qui se présente. Ce n'est pas systématique. Il n'y a rien de systématique. Je veux dire, j'ai eu un client qui est venu parce qu'on le licenciait de l'aéroport d'Orly pour photographes. Je ne vais pas lui demander ce qu'il mange parce que je ne pense pas que ce soit ça qui l'intéresse dans le cadre du processus d'harmonisation. Et je ne lui ai jamais demandé ce qu'il mangeait jusqu'à ce jour que tout a été réglé. Voilà, donc c'est toujours en fonction de ce que présente l'intéressé. Si ça fait partie de ses problématiques, à ce moment-là, je serai amené à traiter ce... Mais alors, est-ce que tu fais appel à des entités, à des anges, à des forces qui vont protéger la personne ? Est-ce que la notion d'ange, est-ce que tu es familier avec cette question des anges, anges gardiens, tout ça ? Personnellement, je n'ai pas... Je ne suis pas réfractaire à cette connaissance parce que j'ai lu des choses, pas mal de choses. Je suis instruit par rapport à ce que j'ai lu, mais je n'ai pas... L'harmonisation ne repose pas sur des entités ou des anges. Alors, comment fait-on ? Alors, justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui va faciliter l'accès à l'objectif. Quelles sont les forces, quels sont les éléments qui vont faire que la personne aura des chances de faire ce qu'elle veut ? Oui. Donc, l'harmonisation, elle est fondée uniquement sur ce qu'on va appeler les modalités de circulation de l'énergie vitale. Alors, on parle de l'énergie vitale, peut-être, on peut parler de... On peut la considérer comme la lumière vitale. On sait que l'énergie vitale circule, par exemple, dans le corps d'un être humain à travers les méridiens. Mais ce qu'on appelle l'énergie vitale, on peut la considérer... L'énergie vitale, c'est l'énergie qui donne la vie. Voilà. Et cette énergie, elle... Selon ses modalités de circulation... Donc, à partir du fait... Enfin, pour exprimer les choses correctement... La possibilité de régler cette énergie vitale, c'est-à-dire la connaissance que j'ai, la connaissance approfondie que j'ai pour pouvoir régler cette énergie vitale, me permet, donc, de supprimer les dysfonctionnements... Les obstacles. De supprimer les dysfonctionnements dans le corps et de supprimer également... Alors, quand on supprime des dysfonctionnements dans le corps d'une personne, il faut savoir que les dysfonctionnements aussi sont supprimés aussi à l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'il y a une correspondance des parties du corps avec chaque partie de l'extérieur. Voilà. Donc, à titre d'exemple, on sait par exemple que l'estomac, les poumons peuvent correspondre au foyer. Voilà. On sait par exemple... Voilà. C'est... On sait par exemple que, bon... Les genoux peuvent correspondre à l'action qu'une personne fait dans... Aux possibilités d'action d'une personne. Voilà. Donc, c'est une approche... En fait, c'est une connaissance complexe. Mais pour dire que l'énergie vitale circule à l'intérieur et à l'extérieur de l'individu. L'extérieur et l'intérieur de l'individu forment un tout, forment une unité. Et donc, grâce à l'énergie vitale, on peut intervenir dans l'interdépendance, justement, au niveau... À tous les niveaux. Est-ce que ça veut dire que la personne aura plus de chances que sa volonté ait des effets ? Je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire que... Alors, sa volonté sera plus puissante, sera plus effective. Tout à fait, tout à fait. Donc, le... Elle saura mieux ce qu'elle veut et elle saura mieux le faire passer. Oui, bien sûr, parce que l'objectif de l'harmonisation, c'est d'amener... De supprimer les dysfonctionnements. Donc, de dégager la personne de tout ce qui empêche à son énergie vitale de circuler selon une séquence naturelle. C'est-à-dire sans barrage. Voilà. Donc, l'objectif, en fait, l'harmonisation permet, pour une personne qui a des compétences, ça augmente, ça lui permet d'agir avec compétence. Donc, ça augmente sa puissance d'agir. Voilà. Et donc, par la force des choses, ce qu'elle veut obtenir, elle l'obtiendra plus facilement. Absolument. Et éventuellement, elle va peut-être changer son orientation. Elle va peut-être repenser ce qu'elle veut. Ou elle va le repenser mieux. Elle va mieux déterminer ce qu'elle veut. C'est au cours de l'accompagnement. C'est au cours du programme d'accompagnement. C'est-à-dire que les choses se font par une pratique, par un exemple, bien entendu. C'est parce que la personne, elle a formulé un objectif, donc l'orientation a été définie, que l'on peut mettre en place un programme pour atteindre l'objectif. Harmoniser signifie atteindre un objectif. Non, mais ce que je voulais dire, si la personne renforce son potentiel, il est possible qu'elle modifie son objectif. Peut-être que l'objectif qu'elle avait avant n'est plus tout à fait celui qu'elle a maintenant. Il ne va pas évoluer son objectif. Ça sera toujours le même objectif. Alors, pour vous reprendre les choses clairement, lorsque quelqu'un vient me voir, il vient pour exposer ses intentions. Oui. Donc, si son intention, c'est d'avoir, d'exploiter ses potentialités, donc l'intention va être traitée globalement au sens d'exploiter ses potentialités. Si son intention, c'est de réussir tel concours, il ne va pas changer en route pour faire autre chose, par exemple, que je suis en train de faire un programme d'harmonisation pour qu'il ait son concours d'inspecteur des finances. Non, mais par exemple, quelqu'un veut, par exemple, se rapprocher d'une personne, ou veut reprendre la relation avec cette personne, à un moment donné, elle s'aperçoit que ce n'était pas la bonne idée. Non, si quelqu'un vient pour, si quelqu'un vient avec un objectif et qu'on met cet objectif en place, c'est-à-dire qu'on met un programme en place pour cet objectif, non, c'est, ça je n'ai jamais rencontré ce cas. Voilà. Quelqu'un vient pour un objectif, si, soit il vient pour cet objectif, quand il vient pour cet objectif, lors de l'analyse, on va mettre tous les éléments en exerbe pour savoir, on va parler de sa personnalité, des problèmes relationnels, donc c'est à partir de l'analyse qu'on va décider. Une fois que c'est décidé, c'est lui qui va formuler son objectif. Il va l'écrire, donc il y a une phase de formulation, donc si la personne a formulé son objectif, je ne vois pas dans quelle mesure on peut revenir sur un objectif formulé, parce que là, je sais, on va prendre le programme, on va d'abord prendre un programme de 15 à 3 semaines, donc pour atteindre un objectif. En principe, quelqu'un vient voir un coach pour atteindre un objectif, pour définir un objectif et l'atteindre. Oui. Bon, je pense que c'est parfois un peu plus compliqué que ça, parce que, vous savez, il y a un proverbe américain qui dit, parfois la pire, c'est d'arriver à cet objectif. Un proverbe américain qui dit qu'il y a bien des choses et d'arriver à cet objectif. En fait, dans le travail de coaching que je fais depuis des années, les choses sont toutes simples. Si quelqu'un veut aller quelque part, il faut d'abord qu'il décide d'aller quelque part, c'est-à-dire qu'il fixe un objectif. Voilà. Donc, si vous ne fixez pas d'objectif, vous ne pourrez aller nulle part. Oui, d'accord. Voilà. Mais parfois, cet objectif, on s'aperçoit quand on... Alors, qu'est-ce qui se passe quand la personne a obtenu ce qu'elle voulait, et elle s'aperçoit que ce n'était pas aussi intéressant qu'elle le pensait. Ça peut vous dire, ça peut vous dire, écoutez, voilà, on a fait ce que je voulais, et finalement, bon, ça n'a pas donné tout ce que j'espérais que ça pourrait donner, par exemple. Ben, si... Si, déjà... Je me suis peut-être trompé dans l'objectif que je me suis donné. Oui, mais déjà, quand quelqu'un fait l'objet d'une harmonisation, il faut savoir que l'harmonisation constitue une approche vraiment globale qui lui permet d'être lui-même. Je n'ai jamais rencontré vraiment de cas où des gens, dans le cadre d'un processus d'harmonisation, évoquent des problèmes de ce genre. Ah oui, d'accord. Non, mais bon, d'accord, c'est intéressant. Donc, à partir du moment que quelqu'un, il fait l'objet d'un processus d'harmonisation, non seulement pour un objectif donné, mais aussi pour, je vais dire, un certain bien-être intérieur, qui va également lui permettre d'agir de façon naturelle avec, je dirais, avec force, sans qu'il se sente contraint, qui va le favoriser dans des situations, tout simplement, et qui lui permettra d'être... Les gens qui font l'objet d'un accompagnement, d'un suivi d'harmonisation, se sentent eux-mêmes. Donc, l'objectif de l'harmonisation, c'est d'abord de permettre à la personne, bien entendu, à travers une expérimentation, l'harmonisation constitue pour une personne qui fait l'objet d'un suivi d'harmonisation, d'une expérience révélatrice, qui le révèle à lui-même, parce que ça porte uniquement sur l'intelligence du corps. Et donc, évidemment, par rapport à plein de choses, c'est-à-dire que l'intelligence du corps est en contact avec toutes les entités que tout le monde peut penser, mais tant que la personne n'est pas connectée à cette intelligence du corps, eh bien, peut-être que bien des entités lui font défaut. Des entités, c'est-à-dire des entités, c'est quoi des entités ? Non, mais quand on dit des entités, parce que tout à l'heure, vous me parliez dans... Oui, justement, j'en parlais, justement. Et donc, je reviens sur cette idée. Oui, mais en fait, tout est dans le tout. Le problème, il est là. Mais il faut savoir sur quoi on s'appuie pour que tout ce qui fait partie, en tout cas, du cosmos, soit relié. Ah, d'accord. Donc, il peut y avoir des entités, des anges, qui peuvent intervenir, ou des guides, des guides, des gardiens, ou des parents décédés, je ne sais pas, moi. Alors, moi, je ne suis pas... Je ne suis pas dans le spiritisme. Non, non, je ne suis pas du tout dans le spiritisme. Quand une personne est elle-même, si ses facultés lui permettent, si ça correspond à sa personnalité, elle aura ses contacts qu'elle souhaite ou qui lui sont familiers. Moi, ce dont je m'occupe précisément, c'est de l'énergie vitale qui circule dans le corps. Voilà. Donc là, sur ce point-là, évidemment, on va dire que chaque point du corps est relié à tout ce qu'on veut, mais... C'est ce que certains appellent l'univers. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est la grande mode, et au lieu de préciser les choses, on dit, je mets en contact avec l'univers. Oui. Qui veut tout dire. Oui, parce que l'univers, on dit univers, c'est vers l'un. Vers l'unité. Voilà. Donc, moi, le travail, c'est de... Le corps est une unité. Donc, quelquefois, quand quelqu'un est dans sa tête, il va vers une dissociation du corps et de sa tête. Parce que la tête est en lutte contre le corps. Contre le reste du corps. Donc, moi, mon travail, c'est d'aller vers l'unité. C'est-à-dire, de permettre à mon client, d'aider mon client à développer son génie naturel en intégrant la tête, le cœur par un équilibre global, par l'équilibre global, en intégrant la tête, le cœur et le corps. Parce que le corps, quand quelqu'un se présente quelque part, on ne voit pas sa tête ou sa nature mentale, on voit son corps. On le voit tout entier. Donc, la démarche, c'est que la personne soit chaque fois entière. Alors, je vais poser une question un peu subsidiaire. Est-ce que tu fais de différence entre la demande des femmes et la demande des hommes? Je ne fais pas de différence entre les demandes. Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'elles attendent les mêmes choses? Est-ce que tu devrais être un peu spécialisé ou être un peu au courant de ce que les gens peuvent avoir envie de faire? Je découvre, j'avoue que je découvre, parce que chaque être humain étant unique, chaque analyse d'orientation révèle des choses qui sont propres à un individu. et il n'y a pas... Tous les gens sont singuliers, quoi qu'on dise. Et bien... Et donc... Bien entendu, il y a les femmes et il y a les hommes. Les hommes et les femmes sont différents. Ah, justement. Mais, en tant qu'individu, chaque personne... En fait, moi, j'étudie ou je vais commencer par étudier la personne en elle-même. Voilà. On doit d'abord écouter ce que dit la personne, sa singularité. Par exemple, ça ne t'intéresse pas de savoir que quelqu'un est de tel ou tel signe zodiaque, par exemple. Ça m'intéresse... Ça m'intéresse de savoir qu'une personne... Ça m'intéresse de connaître, bien entendu, le cheminement d'une personne, c'est-à-dire sa date de naissance, bien que ça ne soit pas obligatoire dans le travail que je fais. Voilà. Mais si la personne, pour sa connaissance personnelle, pour établir des choses en relation avec son cheminement, elle le demande, ça peut être nécessaire. Mais ce n'est pas systématique, par exemple, pour quelqu'un qui dit que, bon, ben voilà, il veut réussir... Non mais je voulais dire que quand on dit que quelqu'un est de tel signe, il sait qu'il n'est pas le seul être de ce signe. Donc il appartient à une catégorie. Ça se suppose à ce que tu dis sur l'individu. C'est un individu ou c'est quelqu'un qui est d'un certain... qui appartient à une certaine catégorie sur laquelle tu peux avoir des idées ? Oui, bien sûr, mais il va de soi que nous appartenons tous à des catégories. Il y a beaucoup de gens qui sont du même signe, mais même les gens qui sont du même signe n'ont pas la même personnalité. Ils n'ont pas les mêmes nombres, ils ne sont pas nés au même moment. Donc voilà, c'est pas... Le fait qu'il y ait des périodes ne décide pas de l'identité à lui seul, de l'individu. Mais en tout cas, c'est un élément qui permet de donner des caractéristiques de l'individu, bien sûr. Oui, ça c'est un débat, effectivement. Moi, je pense qu'effectivement, quelque part, on n'est pas tout seul dans son genre. Non, on n'est pas tout seul dans son genre, mais dans le même genre, il peut y avoir énormément de différenciations. Oui. Voilà. Je veux dire, si moi je suis... Pourquoi ça ne te convient pas qu'on te mette dans une case, dans un groupe? De toute façon, on a toujours l'habitude pour pouvoir classer les choses. Oui. Pour simplifier les choses, on est obligé d'avoir un préjugé. Oui. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas... Parce que le préjugé en lui-même, il empêche de communiquer. Le préjugé, c'est une étiquette qui empêche de ressentir les choses, de ressentir les choses dans le présent. Parce que les gens, au lieu d'être dans leur corps, ils sont dans leur tête avec des formulations, des schémas. donc ça les éloigne de l'intuition, comment je dirais, en fait, de l'intelligence du cœur pour dire les choses terre à terre. en fait.